Dans notre pays, les groupements politiques ne se réunissent pas. Les gens ne se réunissent pas, ils ne lèvent pas des options. C'est un autre problème. Etc. Mais il est de la majorité. C'est un déficit, il est de la majorité, mais acceptez qu'il a une certaine indépendance par rapport à son parti politique. Donc nous nous invitons vraiment à nos partis, à nos groupements, de réfléchir et de laisser le logiciel de l'administration. À la question que nous discutons... Complicité. Complicité, etc. Je voudrais simplement faire remarquer, Michel, que même à l'époque, en 1960, c'est vrai que Thiombe a piloté la sécession. Mais croyez-moi, Thiombe n'était pas à la base de cette sécession. Moutentis, moutentis pour Kalodji Mouloupoué. Lorsque les intérêts externes veulent construire une dynamique chez nous, ils prennent toujours des relais volontaires à l'intérêt de notre pays. Et il a fait malgré lui. Et lorsque vous lisez et vous regardez Thiombe, bien qu'il n'étant pas d'accord, même avec la mort de Lomba, vous savez, il était obligé de l'accepter, étant donné que les maîtres l'avaient décidé. Donc, distinguons entre les intérêts de l'élite et les intérêts de toute un peuple, la population. C'est vrai qu'au Katanga, c'est vrai, il y a une velléité qui est conçue, ça dit, mais nous avons beaucoup de richesses, mais nous ne voyons pas ces richesses-là. Ça, c'est un problème des gestions de la République. Et je crois que la réflexion qui a été faite au niveau de la conférence nationale, la conférence nationale a dit, mais écoutez, si on ne réussit pas simplement parce que les services de qualité ne sont pas donnés à la population, il faut aller jusqu'à 25 provinces plus la ville de Kinshasa, tout simplement pour rapprocher l'administration de l'administration. Malheureusement, et c'est là justement que je réjouis, maître Omba, le type d'organisation territoriale qui a été arrêtée par la conférence nationale et qui a été repercutée, retenue par l'accord de Saint-City, et qui est reconnue même par la Constitution, dont on a parlé de la décentralisation, qui aujourd'hui, c'est la régionalisation politique, et qui visiblement c'est l'antichambre même du fédéralisme, recherchée par tout le monde, y compris même des partis très crédibles. Mais l'instance nationale, le gouvernement de la République, ne veut pas faire avancer les choses. Si, dans l'hypothèse, que Okatanda produisait, moi je vis, je suis consultant pendant des années, je connais comment fonctionnent les choses, vous avez une province qui produisait 1 million de 100 000 dollars le mois, on dit non, avec l'article 175, le retenu des 40%, les provinces vont devoir s'occuper de leur développement. Mais au lieu que les 40% soient réveillants, on accepte cette disposition. Non, le gouvernement national n'agit pas, il veut s'autroyer la responsabilité de développer la République, or c'est impossible, et c'est la crée de velléité, chers amis, c'est la crée de velléité. J'ai discuté, j'ai fait le tour de la République, y compris Okatanda, comment les gens se battaient, ils disent, mais écoutez, l'argent qui nous était prévu, cet argent doit arriver, vous arrivez au Casseur-Oriental, la même chose, vous arrivez à l'Équateur, la même chose, etc. Tout le monde plaire, et les peu d'argent qui arrivent, ce sont les gouverneurs. À vous attendre parler, c'est comme si vous êtes d'accord avec les revendications des Bacatatata. J'ai dit, pour éviter les revendications, il faut restructurer la République, il faut accélérer la décentralisation. Toutes ces dispositions sont dans la Constitution. L'article 3 reconnaît la décentralisation. Et aujourd'hui, c'est l'antichambre du fédéralisme. Il y a possibilité que les provinces aient leurs programmes, leurs budgets, qui s'approprient de leurs moyens, et qui donnent une quantité au niveau du gouvernement central, et qui s'occupent du développement de leurs entités. Il est anormal de voir des provinces qui vous produisent, mais qui visiblement n'ont pas le fruit de ce qu'ils font comme travail. Et le gouvernement central dit, ok, nous avons des technocrates, nous allons nous occuper. Et lorsqu'on regarde les résultats, c'est anodin. Moi, je ne suis pas d'accord, effectivement, qu'on ait des jeunesses qui sont instrumentalisés pour faire quoi que ce soit. Mais j'ai dit qu'il faut une solution de fond. La solution de fond, c'est la restructuration de la République, le fonctionnement de la véritable gouvernance, et la restitution de la République aux citoyens. Et cette restitution de la République aux citoyens passe par la décentralisation qui a été consacrée par la Constitution. Ne pas le faire, c'est aller en violence. Et on aura, si pas aujourd'hui au Katanga, on en aura... Et là, c'est une question générale qui se pose. C'est une question générale. 11 provinces, et ce n'est pas la décentralisation, c'est seulement 26 provinces qui feraient une décentralisation réelle au pays. Je vous dis, comme spécialiste de la question, que lorsqu'on ne commence pas quelque chose, Mathieu, on ne commencera jamais. Tous les théoriciens de la problématique de la décentralisation vous disent que la décentralisation, c'est la réponse la moins mauvaise. C'est une réponse à la problématique de la privatisation de l'État. Alors, mais non, ce n'est pas la décentralisation qui va atteindre les moyens. C'est la décentralisation elle-même qui crée les moyens. Et les gens ont tendance à dire, écoutez, mais les provinces ne sont pas viabilisées, il ne faut pas les rendre opérations. Non ! C'est la décentralisation, la responsabilisation, qui permettra aux gens de s'organiser, qui permet aux gens de mettre en place un système de surveillance mutuelle. Et ils vont générer des moyens, ils vont s'occuper de leur développement parce qu'il y a des agents locaux qui font les contrôles. J'en ai fait l'expérience avec certaines provinces. Je vois ce qui a été tenté en 1988 au Kivu. Et quand j'ai discuté avec l'intelligencière du Nord-Kivu, on m'a dit non, lorsque nous on a fait le découpage en 1988, nous n'étions pas d'accord, nous avons cru que Mobut est tenté de nous fragiliser. Mais lorsque nous regardons la situation de 2010, 2011, ce qui nous a donné comme motivation pour booster les développements de notre province, nous disons que voilà, c'est la meilleure solution pour tout l'ensemble de la République. De la République. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, ils ont créé des moyens, ils ont créé des infrastructures, et ils sont en train de se battre, Maudikis. Exact. Michel Kito, votre réaction. Moi, ma réaction serait de vous dire que c'est tous les Congolais qui souffrent sur cette question de la pauvreté, cette question de non-respect, peut-être de la péréquation de la richesse nationale. Ça peut être les jeunes du Katanga, de la province orientale, de Bandoundou, du Kassai, de toutes les provinces du pays. La question de sous-développement, la question de la pauvreté, ça touche tout Congolais où qu'il soit. Moi, les discours provincials, les discours de fédéralisme ne m'intéressent pas maintenant, surtout que nous sommes entrés de combattre toute tentative de balkanisation de ce pays-là. Maintenant, il faut que les Congolais, où qu'ils soient, se sentent les Congolais de manière réelle et essayent d'être solidaires les uns envers les autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nous devons quand même faire très attention à faire un certain nombre d'analyses. Est-ce que la décentralisation aujourd'hui, au moment où nous parlons, gêne réellement les provinces ? Je n'ai pas encore entendu. Le gouverneur des provinces, il le veut les voix si haut pour dire que nous sommes bloqués par le gouvernement central. À revanche, c'est que je perds. Attendez, à revanche. Sinon, Moïse et Katoum seraient les premiers à organiser tous ces mouvements radicals au Katanga. Sinon, le gouverneur des provinces orientales aurait fait la même chose. Sinon, Moïse et Katoum pouvaient faire la même chose au Katanga orientale. Toutes ces provinces-là connaissent de sérieux problèmes. Maintenant que nous sommes en train de traverser un problème réel, nous devons nous regarder en face et essayer de souffrir tous ensemble pour essayer de sauver l'unité de ce pays. C'est le premier point. Deuxième point, parce que nous voulons l'unité de ce pays, parce que nous voulons entrer à profondeur par rapport à cette question de décentralisation, pourquoi ne pas rendre les responsabilités à nos villages, c'est-à-dire que les chefs coutumiers jouent le rôle des maires quelque part. Parce que tant que nous ne reconnaissons pas l'autorité locale d'une manière ou d'une autre, parce que c'est par là, ce sont ces chefs-là... Et ils sont plus de 6 000, les chefs coutumiers. C'est important, c'est une force. C'est une force pour la République. C'est une force parce qu'ils sont en train de veiller aux âmes et aux intérêts de ces locaux, chaque jour, tous les jours, sans que l'État, de manière... avec le pouvoir ragalienne, n'interviennent. Et voici ces chefs-là, qui n'ont même pas un pouvoir constitutionnel, ils sont en train d'agir, gérer leur population comme telle. Donc les jours où nous allons toucher les faits fonds de nos villages, pour essayer de les rendre vraiment, les donner un pouvoir, de façon qui soit réellement reconnue et autonome par la loi, par là, nous allons essayer d'évoluer. Et la question de morcellement, de tentative de morcellement de province ou de fédéralisme, n'aura pas lieu. Parce qu'on a donné à tous les citoyens, où qu'ils soient, les possibilités d'émerger. Donc reconnaissons les chefs du village comme les chefs de mairie. Un point de vue avant de nous quitter. Est-ce que les motions sont-elles monnayées à l'Assemblée nationale, ici en République démocratique du Congo ? Notre tentative de vouloir inviter les députés nationaux à cette émission vraiment n'a pas réussi. Alors, c'est juste vos points de vue que nous avons besoin. Une motion préparée contre le Premier ministre, motion initiée par le député Baudouin, il est de l'opposition, une motion qui avait déjà eu l'adhésion des députés nationaux de la majorité présidentielle, mais qui cessait de retirer, les groupes de Francie à Calombo, qui a jugé cette motion d'une motion alimentaire et non républicaine. Votre réaction, M. Oombard ? De lui, de Pesquibassa. Je pense qu'initier une motion, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça donne peut-être une leçon de démocratie. Mais si la motion vient de l'opposition, par rapport à la configuration de notre Assemblée, c'est difficile que cette motion puisse effectivement passer ou atteindre les objectifs que l'initiataire recherche. Parce que la majorité reste tout de même soudée. À moins que la motion vienne de la majorité, que par jeu de passe, on la passe à l'opposition pour soutenir par la suite. Donc, je crois que c'est... J'ai aimé cet exercice en 2006, c'est la législative de 2006, mais la population finit par comprendre que c'était des motions pour rire et ça nous faisait passer plus de temps qu'à construire. J'aimerais, c'est souhaitable, que les motions soient mérées, d'abord par les députés, et d'essayer de convaincre les autres de l'autre camp pour voir comment ça peut passer. L'autre question, c'est de chercher à savoir comment est-ce que les députés de la majorité cherchent à garder un premier ministre qui n'a pas vraiment répondu aux questions sociales de la population. Là, c'est vous qui le dites, c'est une majorité. Ils ont... La majorité a l'autorité morale. Donc, ça signifie lorsque vous décidez de faire partir le premier ministre, vous désavouez toute votre structure. Donc, la notion... Il suffit des mots d'ordre pour que cela ne passe pas. Mais cela n'empêche pas aux députés de se mettre du côté de ceux qui veulent, que les socials travaillent, d'assurer le contrôle comme c'est donc. Preuve à la main de montrer qu'à tel endroit, à tel endroit, ça n'a pas bien marché. Je crois que face à la population, ce sera difficile de contourner une motion, même s'il y a des billets de dollars qui tombent en dessous de la table. M. Norbert, est-ce qu'il y aurait des motions qui seraient monnayées ? Je voudrais simplement d'abord apaiser mon frère Michel lorsqu'il fait une proposition qui visiblement répond à une préoccupation. C'est évident parce que la performance, ce n'est pas dans nos institutions aujourd'hui, est très, très douteuse, etc. Et lui, il pense qu'on peut confier les chefs Poutumiers. Mais je voudrais lui faire rappeler que les chefs Poutumiers datent des siècles. Il faut aller au village, il n'y a que des cases. Rien fait, quoi. Et puis, la gestion moderne, ce n'est pas une gestion traditionnelle. Je me suis beaucoup, mais bon, j'ai horreur. Il faut les recycler. Encore qu'aujourd'hui, il y a une nécessité qu'ils adaptent aux différentes mutations sociopolitiques. Ça, c'est évident. En France, c'est comme vous le dites, il y a à peu près 38 000 communes où il y a des maires de 70 personnes. C'est comme des villages qui deviennent véritablement des entités ayant des personnalités juridiques capables de poser des actes sur ce type de produit des effets de droit. On peut bien le faire chez nous, mais avec quelle qualité de ceux qui visiblement doivent gérer la République ? Ça, c'est un problème. C'est comme ça qu'on a pris, au lieu de prendre le village, on a pris le secteur. Et bon, à ce niveau-là, faisons un effort pour que ces entités fonctionnent. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a pas une dynamique et très opérationnelle pour permettre, ne serait-ce qu'à l'échelle, à l'échelon du secteur ou de la chefferie, voir véritablement quel type de gestion on peut rendre opérationnelle. Alors, à la question de... La motion, des motions qui s'est rémonnée. Vous savez qu'il faut vraiment s'apaiser. Il faut vraiment s'apaiser. Parce que hier, j'ai même suivi, même dans votre chaîne, le gouverneur voudrait arriver dans son coin, les gens se manifestent, ils se disent non, 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 ils sont contre les présidents de la République, ils sont contre les gouverneurs, ils veulent déstabiliser les institutions. Et pourtant, on veut manifester, exprimer une opinion par rapport à la performance du gouverneur. Ce n'est pas correct. Et la manière où même les journalistes font les interprétations, les reportages, etc., moi je dis, ok, on n'est pas au bout du tunnel. Ça devient désorienté. Si on ne comprend pas que les gens peuvent se mettre debout, bien qu'étant de l'opposition, pour manifester leur non-adhésion, à ce moment-là, on n'ira nulle part. Et donc, par rapport au monnayage des motions, mais écoutez, la motion, c'est parmi les outils de contrôle parlementaire. Organiser une motion de défiance, organiser une motion de censure, faire les contrôles, commission d'enquête, ce sont des moyens, des outils que le gouvernement a mis au travail à l'entre-constitution, et de l'olace sectorielle, la possibilité de contrôler ceux qui sont à l'exécutif, l'action gouvernementale. Le faire, ce n'est pas un crime de l'aise-majesté. Mais le grand problème chez nous, c'est quoi ? C'est que, il y a la majorité. Les gens ne veulent pas faire un frange. Dans la majorité, on peut avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec la personne qu'ils ont placé là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Si nous, nous, apparaissons, on va dire que, bon, c'est nous. Alors, maintenant, il faut chercher des personnes au niveau de l'opposition. Ça, que je puisse justement dénoncer ce que Boudou a fait. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas au Parlement, etc. Encore que c'est un gars assez sériétaire et responsable. Je n'estime pas qu'il soit instrumentalisé au point de présenter une motion. Mais je dis, je présente le principe. Généralement, aller faire et négocier parce que nous avons intérêt de faire tomber tel gouvernement pour remplacer tel gouvernement. Alors, maintenant, il faut que ça vienne de l'opposition. Entre-temps, ils n'ont peut-être pas reçu le mot d'ordre de l'autorité morale et ça bite. Vous avez vu quelqu'un qui vous dit « Non, j'ai signé la motion. » C'est une motion alimentaire. C'est de la distraction et on nous a invités à la distraction permanente. Mais ce qui est vrai, c'est que le Congo a beaucoup de défis. On va terminer. Le Congo a beaucoup de défis. Le Congo a besoin d'être professionnel et l'équipe Matata enseigne de faire ce qu'il faut faire. Mais cela n'empêche pas pour que le rende plus compétent de pouvoir le contrôler, de pouvoir l'interpeller, de pouvoir faire le monotoring de l'action publique. Et ça, ce n'est pas mauvais. Mais encore que je ne vois pas encore de pièces de réchange au sein de la majorité. Sinon, on risque de mettre en place un système de copinage qui visiblement a infantilisé, clochardisé tout un peu. On termine l'émission. Juste une réaction 30 secondes. Ma réaction 30 secondes. C'est très simple.